bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la science d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé dans un jardin de roses je vous invite à me suivre je vais vous faire une simple lecture et n'hésitez pas de lire vous même une fois deux fois trois fois même cinq fois pourquoi parce que si vous lisez cinq fois sera facile de trouver les réponses aux questions de compréhension je vous laisse le temps de réaliser ceci et dans quelques jours je vais vous poster la correction de questions de compréhension pour comparer les comparer avec ce que vous avez écrit maintenant ouvrez vos manuels à la page 48 49 programme le nouveau vivre le français c'est eux deux c'est parti dans un jardin de roses dans le haut atlas marocain à la magnificence dépouillé au coeur de la vallée fertile de l'ouette d'adès où les vergers d'amandier d'olivier et d'abricotier voisine avec les champs de blé et les potagers des fleurs rosissent au fil des casse-bas pélotonnés au bord de l'eau ces fleurs ce sont les roses de damas dans la vallée elle s'ouvre dès la fin avril en chantant l'oeil de leur fraîcheur et la marine de leur parfum durant toute la première quinzaine de mai quand il ne fait ni trop chaud ni trop froid naïma fdel est docteur au centre hospitalier universitaire de marrakech mais elle est originaire de cette vallée où les femmes aiment les roses de damas au long calice aux tiges peu épineuses dans les boutons à maturité s'épanouissent en une trentaine de pétales un entrepreneur français s'était installé dans la vallée avec une seule envie la rentabilité de la culture des roses naïma quant à elle avait une envie différente elle voulait que les femmes de dadès conquièrent leur autonomie financière au moyen d'un travail valorisant leurs compétences et qu'elles puissent envoyer leurs filles à l'école pour cela il fallait que les roses de damas rendent aux femmes l'amour qu'elles le reportaient alors en 2005 naïma fonde l'association féminine pour le développement de la famille à oued dadès a fdf a ça veut dire association f féminine des développements f famille c'est une abréviation je répète alors en 2005 naïma fonde l'association féminine pour le développement de la famille à oued dadès a fdf soutenu par les capitaux européens pour l'achat du matériel ainsi elle enseigne aux femmes de dadès à planter à bouturer à bouturer à greffer à récolter de façon artisanale sous la douce chaleur du printanier soleil levant en épargnant l'environnement et à distiller pour produire l'eau de rose et surtout la très précieuse huile essentielle avec laquelle en masse les corps douloureux son entreprise les aromas de dadès est florissante eau et essence de rose estampilés aromas de dadès éclipsent leurs concurrents partout dans le monde depuis à fdf poursuit son bonhomme le chemin car naïma a d'autres envies comme embaucher ou cultiver le tas ce dont elle est le plus fière la création de classe de maternelle pour les enfants des femmes de dadès qui aime les roses qui aime les femmes marilyn plein art afrique notre mère magnifique édition à dodan 2017 alors mes chers j'attends votre lecture et d'ici quelques jours je vais vous poster la correction des questions de compréhension soyez sages et à la prochaine et d'ici à l'avenir C'est parti !